voilà la vérité dans vos yeux voilà toute une forêt à l'intérieur de cette forêt se trouvait le cimetière des engins les engins sur lesquels le gabon avec le cultivant gabonais avait dépensé beaucoup de sous beaucoup d'argent de gardez regardez vous même des machines qui pouvaient servir à construire ce pays les machines qui pouvaient nous permettre même à développer le gabon ce qu'on a trouvé à faire après avoir acquis le marché et après vous avoir débaussé autant de millions pour faire mener à bien un projet du coup qu'est ce qu'on a fait on a abandonné le projet on a pris ce matériel qui peut coûter des milliards des milliards et des milliards de francs cfa on est allé cacher dans une forêt le ctri est venu alors qu'à l'époque on ne pouvait même pas rentrer ici le ctri compas bâton de magique a ouvert une voie voilà nous sommes en train de marcher sur la du ctri et pour observer l'argent qu'on enfouit dans la forêt alors on veut parler des éléphants blancs les éléphants blancs c'était avec le pdg projet basé sur des maquettes avec les détournements des fonds publics et détournements de projets des projets qui ne seront jamais menés à terme et on conduisait le on va les révéler à quel point qu'on avait instauré les applaudissements les applaudissements je dis bien les applaudissements de tout ce qui n'était pas réalisable et on se contenter les gabonais par des t-shirts un peu la canette 15 5000 francs et à les applaudir tout à zimut oubliant que on était en train de tuer le pays pourquoi a-t-on caché autant de machines pourquoi ne pas avoir donné ces machines aux jeunes gabonais qui pouvaient les utiliser pour exploiter le sable car c'est cela aujourd'hui on nous dit que nous n'avons pas de camion c'est pourquoi les étrangers dont les sableurs aujourd'hui gère notre sable notre gravier parce qu'ils sont ceux détenteurs des camions pourquoi pour quelles raisons voilà la vérité voilà l'ongar où se cachait les choses d'autres pays notre pays gabon était hier en danger et la résurrection est venu pourquoi nous dire à nous de ne pas dire que le ctri n'a pas fait un coup d'état que c'était un coup de libération en libérant les gabonais le ctri par cette voie vient de libérer ses engins ses véhicules pitié pitié tout simplement de notre pays pitié lorsque fortuné par des russes tiers avec engins à l'écoual à mayumba à l'écoual à mayumba on a traité fortuné de mauvais de bandits la gendarmerie était obligée de poursuivre fortrait jusqu'à chiwanga pour arrêter fortuné merci au ctri vous voyez le ctri vient de tracer la route voilà tout le matériel d'un projet qui a été dissimulé dans la forêt qui sont interré ici donc on m'a l'a regardé les voies moteur des voies moteur des voies moteur de Camerounais, dans les autres pays acceptés, ils vont récupérer ces caménaux-là. Autant des richesses que nous avions engouties dans la forêt. Les gens préfèrent venir voir quelques pneus quand ils en ont besoin. Mais tout ça-là est une fortune que le pays a gaspillé. Aujourd'hui, la société RI, lors de nos interventions au dialogue, parce que beaucoup disent qu'on a bien discuté au dialogue, peut-être Bilévisé, Bilévisé qui semble avoir la science infuse, lui qui a dit qu'on avait fait le plagiat, peut-être que Bilévisé, en son temps, avait déjà parlé de ce cimetière de Caminon, de projet. Et là-bas, de l'autre côté, il y a des fins à venir. Donc, vous allez dire, tour à tour, que ici, nous sommes dans un cimetière qui vient d'être ressuscité par le CETRI. Parce que le CETRI, qui vient effectivement d'ouvrir la voie nécessaire pour pouvoir rentrer. A l'époque, quand on se met, avec Bernard Récoula, quand on filmait ici, on filmait par drone avec Bernard Récoula. On prenait le drone qui partait et on nous disait que c'était interdit de filmer. Mais aujourd'hui, le CETRI qui est venu, ils ont ouvert. Vous allez voir ici, tout comment sans tulo, serré comme là. À partir de ce moment, logiquement, vous pouvez être, vous pouvez savoir quels sont les gens qui étaient, parce que le nom Sentiron est un nom historique qui donne beaucoup de frissons. Vous pouvez comprendre exactement qui est à l'origine de ces malaises, qui a fait quoi dans ce pays, qui a fait perdre quoi à Mayumba. Mayumba qui devrait être une belle ville, une ville de rêve, est devenue triste par son paysage. Mayumba est devenue triste par sa pauvreté. Son poisson est vendu à Libreville pendant que les populations de Mayumba n'ont pas de poisson. Mieux, nous allons vous expliquer dans un direct tout à l'heure quel est le vrai problème à Mayumba aujourd'hui. Nous remercions M. Ndati Oboyo, M. Ndati, qui nous a permis de venir à Mayumba et de voir les réalisations du CTRI et de demander à la possibilité de Mayumba de soutenir le CTRI. Dans quelques minutes, vous nous aurez en direct. Merci.